Europe 1, Nico Saliagas. Il est 7h21, votre matinale spéciale depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris continue. Nico Saliagas, vous recevez ce matin Laurent Viber, ancien porte-parole des pompiers de Paris, et Benjamin Mouton, architecte en chef de Notre-Dame pendant 13 ans. Bonjour Laurent Viber. Oui, bonjour. La situation ce matin, l'incendie a été maîtrisée ou pas tout à fait ? Vous avez des informations ? Vous avez communiqué avec des pompiers qui sont sur le terrain ? Alors les pompiers de Paris l'ont dit, et la préfecture a communiqué également, le feu est maîtrisé depuis plusieurs heures déjà. Ce qui veut dire en fait qu'il est contenu dans son volume initial et qu'il ne devrait pas s'étendre. Pour autant, les actions des sapeurs-pompiers de Paris sont toujours opérationnelles, et on a encore des points chauds. Donc c'est pour ça qu'on voit des lances, encore un incendie qui manœuvre, comme on dit. On va noircir, même si le terme est un peu compliqué, avec de l'eau. On va mouiller en fait des parties qui sont encore un peu en émission, c'est-à-dire des poutres qui continuent à se consumer, et qui font des points rouges, des points rayonnants. On a encore donc ces points chauds qu'il faut maîtriser, et mettre en place un service de surveillance bien sûr tout à fait adapté. Les opérations vont être de longue durée, on est là pour plusieurs jours. Hier on a dit que la structure était sauvée dans la nuit, mais ce matin le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur a exprimé des doutes quant à la résistance définitive de la structure. Est-ce que la cathédrale peut encore s'effondrer ? Alors s'effondrer complètement, je ne l'espère pas dans un premier temps, et je n'y crois pas, mais en effet, la structure a souffert, elle va souffrir encore. Il y a des équilibres architecturaux qui ne sont plus réalisés. Une charpente est là aussi pour maîtriser la répartition des forces sur l'ensemble du dispositif. Monsieur l'architecte le dira mieux que moi, mais on a aussi l'action des lances à incendie, l'eau, l'eau froide, sur des pierres qui étaient chauffées comme des fours hier pendant l'incendie, au plus fort du sinistre. Donc bien sûr qu'on a fragilisé l'édifice et qu'il faut être prudent. Il y aura un gros travail de surveillance des témoins, il va falloir consolider, être vigilant. On va mettre des témoins, on va mettre des sondes, il va falloir aussi, avec des caméras thermiques, vérifier tous les points chauds de manière à ce qu'il n'y ait pas de transport du feu à l'intérieur des poutres qui existent encore. Donc c'est un travail très long, minutieux. Il faut en effet assez très prudent sur les jours qui vont suivre cet incendie. Voilà, sauver l'édifice à tout prix. Bonjour Benjamin Mouton. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été architecte en chef de Notre-Dame pendant 13 ans. Vous êtes là avec nous depuis plusieurs dizaines de minutes et j'observe votre regard. Vous observez Notre-Dame que vous connaissez si bien et j'imagine que votre sentiment c'est la tristesse ce matin. Oui, bien plus d'ailleurs. Mais peu importe, ce n'est pas moi qui suis en cause. La cathédrale est un édifice absolument emblématique et ce qui est extraordinaire c'est que c'est un des premiers grands édifices gothiques. Avant Notre-Dame, l'architecture gothique tâtonne. À Notre-Dame, l'architecture gothique devient majeure et c'est ensuite l'épopée de toutes les cathédrales gothiques qui démarrent. Ça c'est fabuleux. Et de tout temps, la cathédrale a été respectée, y compris dans les pires heures où le gothique était méprisé. Ça a toujours été un édifice emblématique. Donc je pense qu'elle surmonte de sa hauteur tout ce qui peut être imaginé en matière patrimoniale et attachement et prouesse. C'était des géants qui avaient construit ça, vous savez, en 60 ans à peine. Et ce matin, on n'exclut pas le scénario catastrophe, c'est-à-dire voir l'effondrement de la cathédrale. Vous pensez qu'elle peut tenir ou il y a encore un danger de par votre expérience ? Bon, je crois qu'il faut être raisonnable. Elle ne va pas s'effondrer. La question, elle est localisée dans le comble. La charpente brûle, elle monte à une température considérable et le bois s'effondre sur les voûtes. Alors d'abord, il y a un choc mécanique. Il faut savoir que lorsque la flèche est tombée sur la voûte de la croisée, il y avait de quoi être inquiet parce que la voûte de la croisée est une voûte en croisée de gif très grande, très large, qui a toujours posé des problèmes de structure et de stabilité. Donc j'espère que la chute des bois de la flèche n'a pas créé trop d'impact pour mettre en péril la structure de la voûte. Les autres voûtes, ça va à peu près. Mais il y a plus grave que ça. C'est que les bois calcinés tombent sur la pierre et chauffent la pierre. Il faut savoir que la pierre à 900 degrés se transforme en chaux et que la chaux perd de sa résistance à ce moment-là. Il faut savoir aussi que la partie supérieure de la pierre, c'est la partie comprimée qui donne la stabilité à la structure. Si cette pierre vient à s'altérer, la structure est affectée. La troisième chose, c'est que les pompiers sont arrivés ensuite et ont mis de l'eau sur la pierre calcinée et ont créé un choc thermique qui a pu contribuer à ébranler davantage la pierre. Et puis ensuite, la pierre a été saturée d'eau, ce qui l'a alourdi. Et donc, avec le matelas de la charpente pleine d'eau, il est vrai qu'on a une surcharge là qui est considérable. Pourquoi on n'a pas pu éteindre l'incendie plus tôt, Laurent Vibère ? Parfois, le président américain a exprimé son souhait d'envoyer des Canadaires. Ce n'était pas possible concrètement ? Non, il faut savoir la raison gardée. Et dans la mesure, c'est qu'on ne peut pas utiliser de moyens aériens comme des Canadaires ou des hélicoptères bombardiers d'eau sur un sinistre en pleine capitale, en pleine densité urbaine. Et en plus, sur un édifice comme Notre-Dame, on aurait fait beaucoup plus de dégâts en lançant des tonnes d'eau sur une charpente qui était déjà fragilisée à ce moment. Ensuite, sur les moyens d'extinction, on n'a que l'eau. C'est simple, peut-être, les réducteurs, mais on n'a que l'eau. L'architecte vient de le dire, c'est aussi forcément des contraintes mécaniques du foie. Mais c'est le seul élément que l'on a pour combattre le feu, clairement, dans ce type d'incendie. La difficulté, c'est aussi l'emplacement de Notre-Dame. Elle est dans un secteur qui est très dense, dans des rues qui sont étroites, enceinte en grande partie par des jardins qui sont quasiment inaccessibles au moyen de secours. Donc, c'est aussi cette particularité Notre-Dame à Paris. Et ce sont les moyens qu'on peut mettre en place. Et sachez que les pompiers de Paris ont fait le maximum pour lutter contre ce sinistre. Édition spéciale ce matin sur Europe 1 à quelques dizaines de mètres de Notre-Dame de Paris. Vous allez avec nous au téléphone, François-Henri Pinault. Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez décidé, vous avez annoncé hier, débloqué près de 100 millions d'euros des fonds pour reconstruire Notre-Dame de Paris. J'imagine votre émotion. Et en même temps, vous avez décidé cela très vite. Ce sont les images qui vous ont poussé à annoncer ces sous importants pour vous, ces 100 millions ? Oui, oui. C'est une tragédie qui nous a tous touchés. Moi, en particulier, j'ai vu ma fille de 17 ans pleurer devant les images. C'est quelque chose qui nous a pris au trip avec mon père aussi. Et on a voulu réagir tout de suite. C'est un défi absolument incroyable qui se pose à nous. C'est une obligation, on a senti ça comme ça, une absolue obligation de devoir reconstruire ce bâtiment, cette cathédrale. Et je trouve que c'est aussi, dans les temps qui courent, un geste aussi très symbolique. C'est un peu comme dans la création, on vient de l'entendre de la cathédrale. Ça doit être une œuvre collective que de la rebâtir et de la rebâtir très vite et complètement. Est-ce que vous avez reçu d'autres appels de l'étranger, d'autres personnes, d'autres fondations qui voudraient participer ? Moi, personnellement, non. J'ai reçu beaucoup de textos pour nous remercier du geste que nous faisons. Mais je crois qu'on sera beaucoup à participer avec chacun les moyens qu'il peut y mettre. Je crois que c'est important que nous soyons unis autour de ce symbole. Encore une fois, c'est le symbole de notre patrimoine, c'est notre histoire qui est en jeu, notre culture. Et puis, aussi, quelque part, notre fierté nationale. Et donc, voilà, je crois que ça concerne tout le monde. J'ai voulu réagir très vite dans la mesure des moyens qui sont les nôtres. Et face à quelque chose comme ça, je crois qu'il faut être à la hauteur, encore une fois. Merci, François-Horé Pinault, d'avoir été avec nous en exclusivité ce matin sur l'antenne d'Europa. Benjamin Mouton, reconstruire, c'est le premier mot depuis hier soir qui vient à la bouche de tout le monde. Reconstruire, mais est-ce qu'on peut reconstruire véritablement Notre-Dame de Paris, la cathédrale, comme elle aura été ? C'est quasiment impossible. Reconstruire, on peut refaire une toiture. Mais la refaire comment ? Je pense que l'important, c'est de refaire une toiture qui donnera la même silhouette, mais ça ne sera jamais la même charpente. On a fait un relevé de la charpente, il y a peu près 6 ans, un relevé extrêmement détaillé, qui a montré toute la qualité de la structure, mais aussi qui a montré tous les bois qui ont été employés dans la cathédrale. Il est évident qu'on ne reviendra jamais à une copie aussi parfaite qu'elle soit de ce qui existait. Donc c'est une perte irréparable, c'est-à-dire un souvenir d'histoire qu'on n'avait pas fini d'étudier d'ailleurs, et ça c'est vraiment très regrettable. Mais là, reconstruire, oui, mais ça sera relatif, ça sera une copie, en quelque sorte, de la silhouette. Merci en tous les cas d'être avec nous ce matin, Benjamin Mouton. Merci beaucoup à Laurent Viber et à François-Henri Pinault. Nous sommes à quelques mètres de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en édition spéciale ce matin sur Europe 1. A tout de suite.